Bonjour, je suis Alejandro Delgado du Centre de Recherche publique Henri Tudor. J'aime le vélo, la recherche et le chocolat. On a besoin de la chimie pour comprendre mieux les phénomènes de la nature, par exemple le métabolisme et la respiration, aussi pour fabriquer les objets du quotidien, par exemple les cosmétiques, les écrans d'ordinateur et les produits en verre pour l'industrie automobile. Vous avez toujours eu des cours intéressants. Oui, surtout les cours où on pouvait toucher et faire des expériences par nous-mêmes. Je vais vous parler de la chimie. En fait, j'ai cité entre langue et chimie, mais comme une bonne copine j'ai choisi chimie, j'ai aussi choisi chimie. Moi, j'ai choisi une autre chose comme expérimenter. En fait, on passe juste autour des 30% dans le laboratoire. On est plus souvent dans le bureau en train d'écrire des rapports, écrire des mails pour échanger avec des autres chercheurs. Et parfois on va dans des conférences à l'étranger et on fait des voyages. En fait, il y a une partie métallique et une partie plastique. La partie plastique est juste plus vite. Alors j'essaie d'améliorer les propriétés pour qu'elle dure plus longtemps dans le corps humain. Est-ce que la chimie est dangereuse, mais est-ce que la chimie est dangereuse quand on ne connaît pas tous les phénomènes qui sont autour. Et le truc le plus dangereux que j'ai fait, c'est ne pas mettre mon masque. À l'université, dans cinq heures de pratique, à la demi-heure après, j'étais à l'hôpital en train de vomir et j'ai failli y passer, juste parce que j'avais choisi de ne pas mettre mon masque et maintenant je mets toujours mes équipements de sécurité.